Le 6 juin 1944, Harold Terrence, 20 ans à l'époque, était opérateur radio pour les avions de chasse américains depuis une base du Yorkshire en Angleterre. 80 ans plus tard, le souvenir de cette journée lui est toujours aussi douloureux. Ma compagnie a perdu 30 avions de chasse ce jour-là. Et avant la fin du débarquement, nous les avions tous perdus, tout a été détruit. Ils ont été abattus ou se sont écrasés. Ce fut une période très très triste de notre vie, à tous. Les pilotes étaient tous mes amis. Ils étaient jeunes, ils avaient 26 ans, j'avais 20 ans. C'était une période difficile. Au lendemain du jour le plus long, le jeune américain se porte volontaire pour aller chercher et ramener au Royaume-Uni des prisonniers de guerre allemands et des soldats alliés libérés. Plus tard, il s'envole vers le Maghreb, en Irak puis en Ukraine pour une mission secrète de l'US Air Force. Un parcours qui lui vaudra la Légion d'honneur française en 2019 à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement. Aujourd'hui centenaire, il tenait à revenir en Normandie. C'était si triste il y a 80 ans ici et je suis encore tout ému. J'aimerais que le monde entier soit en paix et j'espère que notre histoire d'amour inspirera de nombreuses personnes dans le monde qui souffrent aujourd'hui, comme en Ukraine et à Gaza. Samedi prochain, Harold Terence et Jeanne Swerlin, sa fiancée de 96 ans, vont se marier dans la mairie normande de Caranta-les-Marais, au surlendemain du D-Day. Tout un symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada